Salut à tous, salut à toutes, c'est Chichi pour Qu'il Tilt. A la base pour cette vidéo j'avais prévu de vous faire un live en Olimit Hold'em. Le seul souci c'est que la session était un peu chiante, du coup je me suis dit pour rajouter du fun, autant rajouter des cartes. Donc c'est parti pour une petite session OMA-A. Et oui donc aujourd'hui je vais me lancer dans une session live OMA-A. J'ai choisi de le faire en micro sur les tables de PUT Limit OMA-A 10. Il y a pas mal d'action, vous allez voir qu'il y a pas mal de tapis, on va pas trop s'ennuyer. Je vous laisse un peu de suspense quant au déroulement de la session, à savoir est-ce que ça s'est bien passé ou pas bien passé. Comme toujours n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, et d'activer la petite cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. C'est parti pour le live. Donc on est parti pour ce live en OMA-A, donc j'en ai pas fait beaucoup. Enfin je n'ai pas fait beaucoup, je joue très régulièrement du OMA, mais j'en ai quasiment jamais fait en micro, ou vraiment très peu. Donc on va voir un petit peu le niveau, comme d'hab je vous annonce l'horaire, il est 4h30, donc on est en pleine après-midi. Donc je ne m'attends pas à ce que les tables soient très très belles. À cette heure-là il y a à peu près 4 tables qui tournent, donc j'ai pris les 4 tables qui tournent tout simplement. Alors table 1, on a deux pocket pairs, c'est vraiment des mains avec lesquelles il faut faire très attention en OMA-A, aucun intérêt à isoler, on va tout simplement checker, éventuellement donc bet, on va un petit peu voir ce qu'on fait. Je vais 3-bet par contre, table 2, un A suité avec deux suités de connector, et deux cartes hautes, c'est plutôt une bonne main à 3-bet. Et à 7-5-3 ici je vais just call, et là je vais également just call, même si j'ai une main qui est vraiment très moyenne. Alors on va voir un petit peu les tables, donc là globalement j'ai l'impression qu'il y a quand même des joueurs qui sont présents sur pas mal de tables, donc je vais les remettre pour l'instant juste histoire de me repérer. Je ne vais pas mettre de HUD parce que je n'aurai quasiment aucune stat valable. Ici, ça on va open, au niveau des opens je vais toujours pot en OMA, au niveau des opens préflop. Et alors c'est assez intéressant, table 3, parce que j'ai le bloqueur à l'As, mais bon j'avais aussi deux paires. Mais on voit que voilà, j'avais deux paires, mais ça reste un spot assez compliqué appelé en OMA, hors de position, avec une main très très moyenne. Je vais tout simplement checker, éventuellement je pourrais décider de transformer un bluff de temps en temps, mais... Sans connaître les joueurs, je ne vais pas vraiment le faire. Paires de Valet double suited, ici je vais 3-bet 7 mains, j'aurais pu éventuellement flat. Là je vais call, j'ai un call facile sur le... enfin j'ai un call facile. Je ne suis pas très content, mais j'ai un call clairement sur le double suited. J'ai toujours un call sur le joueur bad for me, table 3. Bon bien entendu, si le bouton la sir-put, s'il raise, on va tout simplement folder. Là on va... on va call ça. Et là je vais c-bet. Et on ne chatte pas. Alors là on a top 7, on est pas mal, mais on a besoin de quand même de pas mal de protections sur ce board là. Il y a beaucoup de turns qui peuvent nous poser problème. On se fait raise. Là je vais tout simplement re-raise tout de suite. Et on va go broke, en espérant qu'il est juste genre d'humain comme Dame-Dame, sans redraw. Il a pas mal de redraw. Et on poto. Alors, bah écoutez, ce début de game, pas mal. Bon c'est standard en Oma, ici il n'y a pas grand chose à dire. Avec sa main, une fois qu'il jack-raise ici, il ne va clairement pas fold un autre flush avec des gutshots. Encore une fois top 7. Cette fois-ci le board est beaucoup moins risqué. Malheureusement, pas d'action cette fois-ci. Encore les As. Bah écoutez, bon là par contre c'est vraiment les As pourris. Donc ça, ça fera partie par exemple des mains que je 3-bet ne pas en big blind, même si j'ai une paire d'As. C'est clairement pas une bonne main. Table 1, je vais isoler mon cutoff. Bon par contre là, sur un pot limpé, je vais quand même isoler les As. Donc là, on a l'air d'avoir des joueurs un peu plus faibles. Ça, c'est vraiment une main pourrie, je ne vais pas la limper. Alors, table 1, donc j'ai décidé d'isoler. Je trouve une gutshot et j'ai backdoor-ker, petit backdoor-ker. Là, je ne vais pas c-bet. C'est un board où je peux vraiment faire check-raise très souvent. J'ai tout simplement envie de check-back ici. Et éventuellement ici, je peux commencer à bluffer sur la dame. Je vais bet et je vais bet ce qui ne rentre pas les draws, en fait, river ici. Alors là, je vois là qu'il ne open que 2 bébés. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Avant, il avait pot et là, il open 2 bébés. J'ai un peu envie d'iso. Il y a 3-bet ici. Je ne m'attends pas du tout à ce que ça montre énormément de force, ce type de sizing. Avec un A6 suité en position. J'ai une main que j'aime bien jouer post-flop. Donc, on voit qu'en OMA, il y a quand même pas mal d'actions. Si vous vous ennuyez en hold'em, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je pense que globalement, les tables, le niveau doit être assez soft. Je ne suis clairement pas du tout sur les bons créneaux horaires. À mon avis, il faut vraiment essayer de jouer ça le soir et le week-end. Où les tables doivent être assez funky. Il doit y avoir pas mal d'erreurs dans les ranges de Broke. Des petits flush draws par exemple, des bottom sets, des deux paires, des mains comme ça. Qui n'ont pas du tout la même force et la même équité que No Limit Hold'em. C'est ça qu'il faut comprendre. L'OMA, c'est vraiment un jeu de draw. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Table 1 ici, je vais check back ma paire de dames. Je vais call le bet turn et on va voir un petit peu river. River, je vais check. Là, ce n'est pas trop une bonne carte. Je n'ai pas bluffé grand-chose. Il ne foldera jamais un valet. Je bloque Roi-Dame, mais je ne m'attends pas à ce qu'il ne fold jamais un valet. Donc, à la limite, si je bet river, ce serait pour faire fold un valet. Ou éventuellement faire fold un As. Ça pourrait être l'intérêt de faire folder un As. Là, je vais préférer tout simplement checker s'il a un As. Un peu tant pis, mais je pense que contre un profil comme ça, ce n'est même pas dit qu'il fold un As. Donc, je vais tout simplement folder. Sans y être mis en tendance, de toute façon, ça, il n'aurait jamais foldé ça. Table 4, on a une poubelle. On check. Alors, on flop pas mal. Je vais donc bet. Je n'ai clairement pas la note straight. Donc, ici, s'il y a de l'action, je vais tout simplement folder ma main. En plus, je n'ai aucun redraw. Ça, c'est très, très important d'avoir des redraws au main. Notamment quand ça broque et que vous avez les notes au flop. Si vous n'en avez pas, des fois, vous aurez intérêt à folder. Là, je vais just call. Et par contre, si pot river, je vais fold. Bon, là, par contre, je vais passer un call tous les jours sur un petit sizing. Assez content qu'il fasse ce sizing-là. Là, je vais fold. Ce n'est pas des mains qu'on a envie de jouer ici en multiway. Parce qu'en fait, avec ma main ici, je ne ferai jamais de nut. C'est-à-dire que je ne ferai que des straights où il y aura la possibilité quasiment tout le temps d'avoir la straight au-dessus. Je ferai une flush hauteur 8. Si, mettons, je flop avec damage, je fais le flop, c'est valet 19. Je n'aurai pas la straight max. Donc là, j'ai une main qui est totalement dominée à peu près dans tous les compartiments du jeu. Que ce soit straight ou flush. Donc, il ne faut pas jouer ces mains-là. Et en plus, je suis en small blind, donc à la pire position. Donc, faites attention aux mains comme ça, très, très dominées. Paire de rois, single suit. Ici, je vais 3-bet contre le bouton. Si j'avais des rois un poil plus pourris, j'aurais just call. Je ne vais pas 3-bet 100% de mes rois comme je ne vais pas 3-bet 100% de mes as. Je vais call pour éventuellement 3-bet. Là, la main table 3. Ma paire de rois ici, je vais c-bet. Je vais raise mon roi 3-6. Je bloque tous les broils en du flop. Je bloque aucun, par contre, aucun draw. Aucun 4-5, aucun trèfle. Aucune main comme ça, donc c'est assez intéressant. Table 1, elle est assez bâtarde, cette turn, puisqu'elle fait rentrer quand même quelques straight draws. Et là, je me fais check-raise. Donc, je vais call table 3. Et cette fois-ci, ça hold. Elle est assez bâtarde, cette turn. Alors après, je bloque la straight. La question, je pense que si je bet ici, je fais quasiment tout fold que je bats. Donc, je vais tout simplement checker. La question, c'est est-ce que je check fold ou est-ce que je check call, ou en fonction de son sizing, je check raise all in. Il y a quand même des mains que je bats et que je bloque pas. Alors là, c'est assez intéressant, par contre, parce que la river est très intéressante. Elle fait rentrer la straight. Étant donné que j'ai check turn, pour protéger ma range de check turn, je vais devoir checker la river. Parce que là, j'ai une straight, mais la plupart de mes mains qui check turn n'ont pas de straight. Donc, du coup, je vais tout simplement checker. Et là, par contre, je vais check call, parce qu'il y a toutes les mains, type valet de 10, par exemple. Enfin, pas mal de mains qui peuvent bluff, maintenant. Du coup, donc là, je vais tout simplement check call tout le temps. Donc, c'est intéressant avec sa main de bet. Alors, ça, je vais pot. Table 2, je vais limp. C'est pas assez strong pour Izo, mais si big blind... Je connais pas big blind, mais si big blind est un joueur assez passif, ça reste OK de limp. Là, maintenant, j'ai la cote pour mettre mes 3 BB. Espérer voir un 9. Ce sera pas le cas. Bon, la table... Bon, le 9, c'est clairement pas la meilleure carte, mais là, j'ai besoin d'avoir de la protection contre les piques. De toute façon, j'ai un redraw full et j'ai même un redraw... Enfin, j'ai un redraw un peu straight en dessous. Mais qui ne servirait pas à grand-chose, puisque de toute façon, là, soit je suis loin devant, soit je suis loin derrière. Mais je vais tout simplement poter. Là, j'ai les mains qu'on apprécie beaucoup en Oma. J'ai un brodo S8, donc une main très intéressante. Table 2 pour 3-bet. Le board est plutôt intéressant. Et là, j'ai une main qui est vraiment plutôt pas mal pour check-call. Donc, je vais simplement check-call ici. Mince. Je voulais checker. Ça n'a aucun sens, table 2. Ne le faites pas. Le 1-bb n'a aucun sens. Par contre, ça peut donner une line assez funky, du coup. Table 3. Donc là, je bloque pas mal d'overpair. Je bloque les mains, notamment comme Ascat ici. Et je bloque pas les cœurs. Donc ici, je vais 3-barrel. Si les cœurs ne rentrent pas. Je vais 3-barrel. Et waouh, j'ai eu de l'AFE avec une blinde. Ok. C'est totalement un misclic. Table 2, bien entendu. Là, on va ISO ça. Encore une fois, table 4. Vous voyez ? Un peu comme en Hold'em. Dès qu'on a une main jouable au bouton, on a un limp avant, on va bien entendu ISO. C'est ultra important. Et la position a une valeur encore plus importante qu'aux nos limites. Postflop, c'est vraiment, vraiment... Enfin, ça vaut de l'or, quoi, la position en haut-mât. C'est vraiment, vraiment très important. Alors, table 4. Donc, j'ai décidé de c-bet mon tirage quinte. Pardon, par les deux bouts au flop. Là, quand il est un bet très cher turn, j'ai tout simplement foldé. Parce que, ok, j'ai un tirage quinte et une paire. Mais le problème, c'est que mon tirage quinte, maintenant, il est plus max. Il peut très bien avoir 10-8 ici. Et je peux très bien être drawing dead dès maintenant. Surtout quand il reprend le lead comme ça, alors qu'il a été assez passif. Donc, du coup, je vais tout simplement, bah, jeter cette main à la poubelle. Comme celle-là aussi. Ah, là, on se retrouve en head-up table 1. Je fais un table 2, je vais la laisser. Ça peut être intéressant de voir un peu de head-up. Là, j'ai une main très forte, hein. Surtout en head-up. Et table 1 aussi, j'ai une main super forte. Les As, double suite. Une main très très forte. Une main qui serait aussi très forte en haut-mât. Aïlo. Alors, table 2. On va tout le temps défendre cette main. Alors, table 2. Là, je vais raise le don bet du joueur passif, du coup. Mais je vais faire assez attention aux joueurs en cas call en small blind sur un bord droit 6-5 ici. Call, 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 c'est assez intéressant. Et table 2, du coup, je vais folder. Alors là, je vais tout simplement prendre ma fricarde table 1. Alors, il y a clairement pas mal de rivers qui peuvent me poser des problèmes. Mais là, le problème, c'est que j'ai quasiment plus de value avec une single paire en 3-ware. Donc, je vais tout simplement checker et espérer voir un 10. Bam ! Le 10 qui fait plaisir. Celui-là, il fait bien plaisir. Table 1. Table 2, je vais transformer en bluff. Et ici. Je vais tout simplement. Alors, table 1, j'ai décidé de check raise pour transformer en bluff. Je vais seconde barrel. J'aurais pu bet en sin value la table 4, par contre. Vu que je suis contre 2 récréatifs. Clairement, je pense que mon check est une erreur ici. Je n'ai pas vraiment trop réfléchi. Donc, j'aurais dû tout simplement bet la river, genre interpot et bet fold. Donc là, une erreur, table 4. Je n'ai pas été assez focus. Donc, vraiment, il faut être assez focus. Là, je vais c-bet en bluff. Table 4. Vous voyez, je vais jouer pas mal avec mon sizing. Là, je suis contre des joueurs récréatifs. Donc, je ne vais clairement pas hésiter à jouer avec ça. Roi 8, 3, 6, si j'ai une main qui n'est pas terrible du tout. On va folder. Là, maintenant, j'ai deux paires. On va bet. À suite. Donc, on a un fold facile. Et Roi 10, 4 ici. Mon serge, j'ai une gutshot. Mais j'ai pas de cœur. J'ai même pas de backdoor pick. Ça vaut vraiment pas grand-chose. On jette à la poubelle. Table 1. J'ai pas une main sexy. Mais je teste ma big blind. Encore une fois, je vais très souvent le faire au début. Je connais pas le joueur. Testez pas mal. Testez pas mal la big blind. Donc là, je vais être très loose. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas vraiment une tonne de répondants. Donc, je vais être hyper loose. Et open une tonne. Puis, bon, il faut dire une chose. C'est que j'ai pas mal de mains pour le moment. Bon, ben là, on va partir pour un 4-bet. Avec les As double suité ici. En plus, bon, ben là, c'est tout simplement. On va tout mettre au milieu. Et ça va être funky. On met tout. On espère que ça go broke. Donc, dès le pré-flop. Et non, c'est très, 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 très rare d'avoir de l'AFE comme ça dans ce... Bah, on a tout simplement. Table 1. Donc, c'est un pot limpé. J'ai bet le flop avec mon fouchel d'euro. Bon, tiens, je vais tout simplement check back. Et puis, value river. Comme une fois, vous voyez, table 4. Le joueur cutoff est ultra passif. Donc, ben, on va simplement pas se priver de l'ISO. Et table 1. Bon, on a un call facile. On a un bloqueur sur le 10. Donc, s'il a valet 10 pour le temps mieux. Là, on a un tirage quinte par le bas. Donc, vous voyez, on fait toujours attention quand on n'a pas de redraw. Toujours regarder les backdoor flush. Ça, c'est très, très important au mar. Et regardez aussi vos quintes. Et une quinte, quand on n'a tiré pas vers les nuts, ça perd énormément, énormément de value. À part si vous êtes dans un pot 4-bet, par exemple. Mais dans un pot single raise, ça perd énormément de value. Et en plus, vous êtes hoop. Donc, c'est l'enfer. Donc, on give up. 8-6-5-9. Ici, il borde relativement dry pour du mage. Bloque pas mal de straight draw. J'ai du gutshot. Donc, je vais bet. Et As-Valet de 19. Ici, je vais checker un peu. Et checkfolder ici. On va checkfolder un bouton ici, table 2. Ça ne vaut pas grand-chose. Donc là, je vais bet. Assez souvent, 3 barrels. But, le roi n'est pas trop dégueu. La river, par contre, est vraiment dégueu. La river est relativement dégueu. Alors, au niveau des bonnes nouvelles, c'est que je bloque 5. Je bloque 5-5. Je bloque 5-5, pardon. Par contre, je ne ferai jamais fold un roi, maintenant. Les 4 font trips. J'ai une paire. Donc, je peux battre des mains, quand même. Je ne sais pas si il est mage de 6-7 ou des mains comme ça. Je ne pense clairement pas que c'est le bon profil pour 3 barrels en bluff. Il aurait foldé ses 10, ses singles, 10 turns. Je pense que je vais give up, table 1. Alors là, encore une fois, la table K, c'est la table passive. On se fait plaisir. Alors, on fait top 2. Ce n'est pas dégueu. On a une gutshot en plus. On va donc c-bet. Non, en plus, on a un backdoor flush. On est pas mal. On a été call. On va mettre le deuxième. Et alors là, on a une river super intéressante. Alors, il y a Valet-10 qui rentre. Je bloque un Valet. Je bloque la note flush. Ça, c'est toujours cool. Mais bon, là, je pense que si je 3 barrels, j'ai du mal à voir vraiment beaucoup de combos qui me collent de moins bien. Je pense que j'ai très souvent la meilleure main. Le problème, c'est que je pense que je n'ai pas, du coup, beaucoup de value. Et j'ai des mains plus fortes. C'est-à-dire que je vais avoir déjà toutes mes flushes qui peuvent barrel. J'ai également tous mes brelants. Et j'ai également des straights. Parce que je vais avoir des Valet-10 que j'aurais joué exactement, pardon, de la même façon. Donc, je pense que j'ai suffisamment de mains fortes pour bet la river. Et que là, finalement, je ne suis pas si strong que ça. Donc, je vais checker. Tant pis si je perds la value, j'en suis en main comme As-9 ou As-6. Mais il y avait 9-9. J'ai pas trop l'intérêt à me dire que je bet river pour faire falloir les 9-9. C'est les seuls combos. Ça fait 3 combos. C'est très, très peu. Je bluffe pas pour faire falloir les 3 combos, quoi. Donc, non. Ah, c'est OK avec mon check-back dans ce spot. Pour ne pas être résulte-orienté du tout. Je vais ouvrir un peu les stats pour voir où on est pendant la session. Pour l'instant, on est up. Voilà, on est up. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais c'est toujours ça. Comme au hold'em, on défend beaucoup sa big blind en mât. Alors, il ne faut pas hésiter. On est en position. On met la pression contre notre adversaire. Là, 5 et 6, je vais tout simplement commencer à transformer ma main en bluff avec mon blocker straight. Et j'ai un trèfle, donc je vais 3-barrel. Et là, on ne va pas laisser ce pot tout petit avec notre main. Et table 2, là, je vais juste défendre. J'aurais 3-bet si c'était suité à l'as. Là, je vais défendre. Ça reste suffisamment strong pour décider de 3-bet. Je pourrais 3-bet pour mettre la pression, c'est vrai. Alors, le board est plutôt pas mal pour nous. On peut tout faire. On peut à peu près tout faire. Table 2. Après, je ne m'attends pas trop à ce que ça check-raise beaucoup. Donc, je vais préférer bet. Là, je vais fold. J'ai juste une paire. Je n'ai pas de redraw. Je n'ai rien. Je vais tout simplement folder. Je vais check-all au moins une street. Table 1. J'ai main pas mal pour éventuellement bluffer. Puisque je bloque des full avec mon valet 9. Je bloque pas mal de combos de full. Et je bloque des straights. Donc là, je vais tout simplement bet. Je ne vais pas bet trop cher. Vraiment, l'idée, c'est de faire folder une main comme paire d'as, comme paire de dames, comme un roi qui n'aurait pas fait full. Table 2. Je n'ai pas une main. Huge, sexy. Je me pose la question. Non, je vais tout simplement folder ma main. Je me pose la question. Est-ce que je colle pour faire rentrer small blind ? Mais je ne préfère pas. Et table 3. Ce qui est chiant ici, c'est son stack. Je vais folder à cause de son stack. Parce que du coup, ma main perd pas mal d'intérêt. Vu qu'il n'a que 50 bébés. Donc, je vais folder pour cette raison. Par contre, table 1 à 100 bébés, je ne folder pas. Si on sait mettre aussi cher, je vais folder ici. Par contre, on sait mettre plus petit genre et call. Je vais check-back le flop. Ici. Check-back la turn. Et je vais check-back la river également. Est-ce que notre 10 suffit ? Il suffit. Table 2. On a un flush draw. On voit qu'on a un flush draw au roi. Donc, ici, dans un pot où... Comment dire ? Il y a eu un bet. Bon, tout petit qui ne veut rien dire. Et un raise. Là, il n'y a pas d'intérêt à... I just call. Alors, table 1. Je vais faire un tier pod. Je n'en ai pas fait pour le moment. La raison, c'est que j'ai un 6-6-6. On est sur un board qui est un poil loquet. Dans le sens où... Là, on sait en homa que... En gros, on va jouer full ou pas grand-chose d'autre. Une flush ne va jamais s'enflammer sur un board comme ça en homa. Donc, ici, quand j'ai les bloqueurs full, en fait, je vais tout simplement se bet assez petit. Et je se betterai également tout petit tous mes nuts full, en fait. On se referait 3-bet par ce joueur. Je vais encore une fois défendre. J'ai énormément défendre, de toute façon, en position. Ça ne change pas trop, pour le coup. Du hold'em. Là, j'ai que l'as de trèfle. Bon, j'ai juste, certes, j'ai un bloqueur, mais... Ce n'est pas la folie. Et table 4, on va transformer en bluff river. Petit pot qui font plaisir. Il y avait quand même 2 big blindes à voler, table 4. Donc, c'est toujours cool. On voit qu'il y a quand même un peu d'action. C'est pour les joueurs qui n'ont pas 100 bébés. Comme au hold'em, vous n'avez pas 100 bébés en homa. Vous gagnez la pastille verte. C'est cadeau. C'est Tonton Chichi qui offre. Alors, on a 3 mains jouables. Dont une qu'on va peut-être 3-bet. La première, je vais juste défendre ma big blind. Là, je vais open, du coup. Donc, table 1, je vais juste défendre ma big blind. Et table 3. Table 4, pardon. Je vais 4-bet, ici. Je vais 4-bet. Mon but, ici, c'est d'iso de short stack. Alors, l'autre a la cold pour cold, logiquement, small blind. Donc, il devrait coller. Il devrait avoir un post-flop. J'espère qu'on flop bien. Et on est plutôt pas mal tombé. Plutôt pas mal tombé, ici. On domine son flush draw. Et en plus, on dominait les rois. Donc, on était plutôt pas mal. Bon, il a trouvé un flop bien. Mais on était plutôt pas mal. Table 2, pardon. Du coup, je n'ai pas c-bet de ce board en 3-way. J'ai décidé par me re-checker la turn avec simplement une top paire. Et aucun autre draw. Donc, bon, là, quand il y a un pote, j'ai un fold assez easy. On est reparti pour un iso table 1. C'est assez marrant parce que table 1, je me fais 3-way de 100% par le joueur en small blind. Ce qui n'est pas forcément une good stratégie dans le sens où, là, depuis tout à l'heure, il fait folder le récréatif. Et moi, il va rarement faire folder tant que je suis IP. Parce que je ne vais pas non plus iso le récréatif avec des totales poubelles. J'ai forcément des mains correctes. Et j'ai des mains qui sont assez ok pour cold des 3-way. Du coup, je me fais plaisir et je défends. Table 2, là, avec ma main, j'ai énormément de strike draw. Bon, on va tout simplement... Là, je vais être assez agressif. Quand il bet mi-pot, je vais tout simplement commencer à raise ma main. Il a rarement une main très forte. Ici, quand il bet mi-pot, il aurait quasiment tout le temps fait un sizing plus cher. Avec une main plus forte que ça. Donc, au mieux, ici, là, j'aurai une petite top paire, mais rarement plus. Et là, on va call. Et on floppe bien. On floppe plutôt très, très bien. Table 1. Donc là, on va le mettre. On bloque 8-9 avec notre paire de 9. On a top 2 et on a un flush draw. Donc, on est plutôt pas mal. Ici. Alors, là, je me fais raise table 4. Donc, je vais folder. As-Dame 2-8. Ici. Je vais folder un small blind. Un peu plus connecté, j'aurai 3-bet. Et table 1. On prend le pot. Surtout, ne pas check-back ce flop. Roi-10-6-2. Ce n'est pas une main huge, sexy. J'ai le joueur qui... Bon, là, j'ai de la dé de monnaie. Donc, c'est un peu plus intéressant. Mais j'ai le joueur qui me 3-bet pas mal, qui est au bouton. Et là, par contre, j'ai une main que je ne défendrai pas hors de position. Donc, surtout si j'open le TG, je me fais 3-bet. Donc, je vais la folder tout de suite. Ça, je vais flat. Et là, double premium. Je vais tout simplement 3-bet ma main. Je vais c-bet 1 tiers ce board. En fait, les joueurs mettent énormément de combos de paires d'As dans les ranges de 3-bet. Donc, je pense qu'en micro, ça doit être encore pire. J'aime bien c-bet ce board. Nutflush draw, gutshot ici. Sur un bet pot, je vais tout simplement coller. La turn, je récupère une gutshot. Ce qui est plutôt cool. Je vais également coller. Là, quand il check, par contre, je n'ai pas du tout envie de me faire check-raise. Donc, je vais prendre ma free card et checker. Et table 3. Je me fais raise ici. C'est assez rigolo. J'ai presque envie de call et de bluffer derrière. Parce que je ne m'attends pas trop à ce que vilain ait beaucoup de paires d'As dans ses mains. Voilà vraiment des As pourris. Mais est-ce qu'il raise au flop ? Pas sûr. Bon, je vais folder parce que je ne connais pas trop son play. Et je vais bluffer la river ici sur ce 6. Avec mon blocker straight. Là, j'ai un raise. Assez tranquille. Pour bluffer. Surtout pour son sizing. Ok. Bon, on a snap et re-call top 2. Donc, on n'a pas trop réfléchi. C'est intéressant. On voit que ce joueur, il a bête tout petit pour sin value. Il a snap call. Du coup, on va pouvoir lui faire des lines assez funky. C'est toujours bon d'avoir des petits joueurs comme ça qui ne nous croient pas trop. Après, sa line est ok. Enfin, dans le sens où turn, il a une bonne main pour check-raise. Il a le choix entre bet et check-raise. Donc, j'aime bien les deux. Ici, je ne suis pas en train de dire que sa line n'est pas bonne. Mais river, je m'attends rarement à ce que ce soit une main très forte quand il bet. C'est pour ça que j'ai décidé de transformer tout simplement ma main en bluff avec un 5. Je m'attends à ce que déjà quand il est la straight, il fasse toujours plus cher. S'il fait toujours plus cher avec la straight, il va être très très facile à jouer. Donc, je n'aime pas trop 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 son sizing. Du coup, ces joueurs ne sont sur les trois tables. Je vais les mettre juste comme ça. Ça veut juste dire qu'ils sont sur plusieurs tables. Ça ne veut rien dire de plus que ça, la pastille jaune. Alors, quand vous commencez le HOMA, pour sélectionner vos mains, parce que là, je joue pas mal loose. Donc, dites-vous toujours que toutes vos combinaisons doivent servir. C'est-à-dire, par exemple, si je prends le As-8, 6, 9, ici, c'est une main qu'on va tout le temps open. Pourquoi ? Parce que As-6, donc j'ai un As suité. 8 et 9, donc du coup, j'ai un as suité de connector. 8 et 6, 9 et 6, tout ça, c'est des mains qui sont connectées. Du coup, là, j'ai une main qui est très intéressante. Alors, sur ce flop-là, je vais tout simplement check back. Je suis plutôt une bonne main. J'ai une middle pair, une gutshot et un flush draw, mais je n'ai pas un flush draw max. Donc, là, j'ai un bon spot pour check back. La turn est vraiment pas mal pour le coup. Ça me donne deux paires et flush draw. Donc, là, je vais bet 7 turn. Table 4, ça va être un 3-bet. Et je vais bet la river. Et Vina reprend le lead. Bon, là, je vais tout simplement coller. Bon, pour le moment, on est légèrement down. Je rappelle, c'est 4 tables de Oma 10. Bon, on a perdu 20 blindes. Donc, pour l'instant, Oma, ça swing un petit peu. On était up d'une cave, down d'une cave. Ça swing, mais c'est totalement logique. C'est du Oma. Si vous aimez pas swinguer, ne faites pas du Oma. Restez, restez au Aldem. Il faut aimer swinguer. Il faut aimer en foot partout. Il faut aimer être à tapis. On se fait 3-bet. On va call table 1. Et on va call aussi. On va flopper les notes. On va tout mettre table 1. As-is, on va checker. Ici, on va tout mettre. On va lui dire tout de suite, écoute mon gars. Viens, on met tout. Où tu remballes. As-is, je vais checker. Je bloque des foules, encore une fois. C'est toujours cool. Mais contre une pastille verte, je vais pas essayer de faire folder les foules. Je vais pas transformer mon bluff ici contre un profil comme ça. Qui s'il a un valet, étant donné que ça check au flop, il va jamais le folder. Donc là, je vais fold ma main, tout simplement. Je m'attends ce qu'il est tout le temps en valet. Alors, paire de valet ici. Je vais c'est-bet encore une fois tout petit sur les bords de Perret. On va... Attends, je vais pas tout le temps le faire. Contre un récréatif, je le ferai pas. Mais ils ont l'air de comprendre un minimum. Ils sont sur plusieurs tables. Là, on 3-bet. Très bien, on s'envoie quelques pêchons. C'est assez cool. On développe une petite dina et tout. C'est plutôt sympa. Alors, je vais c'est-bet. Table 2. Je vais checker la turn. Je vais checker la turn ici. Voir un petit peu comment notre ami joue. Est-ce qu'il bet ou est-ce qu'il check ? S'il bet, j'ai une décision. S'il bet, j'ai une décision. Étant donné qu'il a pas raise le flop. On attend pas trop à ce qu'il ait beaucoup de... 4-5. Par contre, il a quelques combos de 2 paires. Par contre, je bloque aucun cœur. Je bloque pas genre l'as de cœur. As-4, genre des mains comme As-4. As-5. Je pense que je vais check-all au moins une streets. Et la river est plutôt pas mal pour moi. On a connu pire comme river. Table 2. Xishov, j'ai une situation de hero call. Et je pense que je vais call. Table 2. Pour tout vous dire. Je pense qu'il va jamais sign value ou perdre Dame+. Je pense que les brelants, ils les auraient très souvent raise au flop. Donc, j'ai pas mal envie de hero call ce spot. Et ça passe. Alors, les hero calls, je peux vous le dire. Quand vous faites des hero calls en Oma, vous êtes très contents. On peut pas être fou, mais mon call est très réfléchi en table 1. C'est totalement réfléchi. C'est une des meilleures rivers possibles. C'est gentil. Table 4, du coup, on a ISO. Je trouve deux paires. Avec les As. On est contre le récréatif. Je bet. Je vais quasiment shove. Enfin, je vais shove la majorité des turns, quoi. Par contre... Alors... Ah, l'enfer, l'enfer. J'allais dire l'enfer si l'autre call. Bah, je pense que je vais être obligé de... De folder ma main. Table 4. Quand je bet strong, que le récréatif call. Et que l'autre over call ici. Je suis à peu près obligé de fold ma main. Je vais folder. Waouh. Call que des draws, quoi. Je ne comprends pas comment on peut call une main qui est juste middle draw dans ce spot, quoi. Mais bon. Ok. Table 2, on fold. Table 1, je check. J'ai une bonne main pour check call. Table 2. Là, on va défendre. Encore une fois, IP1. Je vais défendre une tonne. Ici, je vais check back. C'est bête ici. Le board est relativement dry. J'ai quelques backdoors straight et un backdoor net flush. Ça me suffit. Là, on check. Et là, je vais essayer de value. Ma main. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il pote maintenant ? Alors là, ça ne fait pas trop de sens. The check flop. Pot sur une doublette turn. Là, ça ne fait pas trop de sens. Il doit dire que j'ai peu de flush draw. Ça sent le bloqueur. Franchement, ça pue le bloqueur. Table 4. Non, c'est pas fold. Donc, je vais... Par contre, river, je pense que j'ai juste plus de value, quoi. Avec une flush water 10. Je fais un check facile. Et... Waouh. Il a pot sans aucun bloqueur. Ça ne fait pas trop de sens, en fait. Table 2. Je vais call parce qu'il y a les récréatifs derrière. Et puis, on a une grosse dina. Donc, j'ai envie d'avoir des mains qui sont vraiment super cool à jouer dans des pots 4 bets. Là, ma main n'est pas si géniale que ça à jouer en pots 4 bets. Donc, du coup, je me calme un peu sur le 3 bets IP. On est repassé gagnant. Du coup, vous voyez, ça swing. Là, on est gagnant de une cave... Quasiment une cave et demie. Ce qui est plutôt cool. Table 2. Je vais checker. Là, je vais check all... Je vais check all ma main. Je ne vais plus envisager de check raise, éventuellement. Mais en 3, ouais, c'est un peu embêtant. Je vais, encore une fois... Check all la turn et river. Par contre, je vais check fall s'il vient à 3 barrel en 3. Donc, on prend le troisième. Je pense que j'ai un peu de value ici. C'est rigolo. Mon col est... Vu tout à l'heure, il débattre sur moi. Ça me fait toujours très rire. Ah, ici, on va folder. Là. On va call. Pot la turn. Je ne sais pas si je pot ou si je check raise contre lui. Je pense que c'est pas mal de pot. En 3, ouais, il va rarement prendre le... De toute façon, il va rarement bluff la turn. Côté en pot. Et on va tout mettre, ce qui est plutôt cool. On a un petit rythro pick. Allez, c'est parti. Waouh, c'est horrible son play. Et après, il donne des lotions. Son play est horrible. Avec la straight du bas ici, c'est... Bon. Comme quoi. On repasse down, vous voyez. Ça swing. Je vous le dis, ça swing. On repasse down de 10 blindes. J'aime toujours la théorie des joueurs qui ne déchattent pas un coup. Ils perdent un coup. Ils chattent un autre coup. Ils disent, on est kid. C'est assez rigolo. Dans le sens où... Bah oui, mais non. La variance n'est pas kid. Puisque nous avons hero call, monsieur. Vous êtes filmé. Alors. On a quand même une bonne, bonne dina pour faire... Pour faire folder... Enfin, pour faire folder... Pour avoir des gros pots. Donc, c'est cool. Bon, ça on va pas mal de péchons. Ah, une bonne main pour 3-bet table 2. On vient de faire un gros pot avec ça. Donc, on va 3-bet ça. Ça, on va défendre. Là, on va flat le 3-bet. Ici. On va checker. Et on va aller au la river. Alors, on va très dry. Là, on aimerait bien que ça fasse check, check, check. Alors, si je peux vous donner un conseil. On en voit en live, du coup. Mais un conseil un peu mental. Avoir des discussions comme ça, là. Pendant qu'il est encore en train de jouer. Depuis tout à l'heure, il blabla sur une main. Il a perdu une main. Ok. C'est pas grave. Tu la mets plus tard. Tu review ta main. Mais il n'y a aucun intérêt d'en parler pendant des heures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a spew table 4, quoi. Ça ne sert à rien, en fait. C'est débat. Donc, ne parlez tout simplement. Moi, je vous conseille de ne pas parler dans le chat, tout simplement. Si, à partir du moment où ça vous déconcentre, il n'y a pas d'intérêt à parler dans le chat. Table 2, si tout le monde re-check, ça me donne pas mal envie de bluffer, quand même. Je l'avoue. Donc, je vais transformer ma main en bluff, ici. Je lance un overlimp. Et là, du coup, par contre, je pense que je vais flat parce qu'il a tout le temps limpé. Donc, je vais flat ma main. Je pourrais l'isoler, mais je n'ai trop peur de me faire 4-bet ici avec ma main. C'est trop d'intérêt qu'il a tout le temps limpé et que là, il pot. Bon, ça annonce quand même quelque chose. Table 2, je décide de transformer ma main en bluff. Quand ça check, check deux fois, il y a rarement, rarement grand-chose, ici. Donc, on va bet. On va tout de suite transformer ma main en bluff. Ça en fold. Bon, là, on va call. On appelle le 8. Un flop auteur 8 de pique. Ah non, pas tout. On fold. Bon, là, on va call. Une blinde, on a rajouté. Le récréatif derrière. C'est un ISO qui n'a aucun sens, Omar. Ça n'a vraiment aucun sens. Vous n'aurez juste aucune fold équité avec un sizing comme ça. Donc, ça ne sert tout simplement à rien du tout. Alors, là, on a une main avec laquelle on va faire très attention. On a la quinte, mais la quinte du bas, sans redraw. Enfin, autant dire qu'on a... Franchement, on a quasiment une poubelle, ici. On a une main où... Bah, on n'a vraiment pas trop envie de gobroke, quoi. On a envie même de folder. On a envie que ça check, check. Et puis, de prendre un petit bet turn. Et à la limite, un petit bet river. Là, je vais fold au flop tout de suite. Quand le mec bet en 3. Ouais, ça peut paraître fou. Mais là, ma main, elle est horrible à jouer. Je ne joue pas... Comment dire ? Tous les cœurs, je ne les joue pas. Je ne joue pas tous les dix. Tous les six me posent problème. Toutes les doublettes me posent problème. Et les bagues de retrèfle. Enfin, bref, tous les bagues me posent problème. Donc, on jette une quinte au flop. Ça se fait en main. Table 4. Je décide de 3-bet pour ISO UTG. On se fait 4-bet. Alors là, je vais fold sur le 4-bet. Parce que ma main est trop dominée par une range de 4-bet, ici. Si j'avais une main, par exemple, comme des... Une main comme Dame-Valet, 9, 10. Ou une main comme ça. Je n'aurais jamais fold. Mais là, cette main-là, je vais la fold. C'est une main avec laquelle je suis assez content de 3-bet. Parce que je crush les range de call. Mais je ne... Qu'est-ce qu'il fait là-haut ? Je vais raise un peu. Et... Je vais bet river. Ça sent vachement la 2-pair. Ah, ok. Autant pour vous. Autant pour lui. Autant pour nous. Alors, petite paire d'As. J'aimerais bien avoir encore un peu d'action avant de stopper la vidéo. Pour le temps, on est even. On est down un tout petit peu. Mais vraiment pas grand-chose. Là, j'ai une paire d'As que je vais... Je vais... Non, je vais quand même la 3-bet ici au bouton. On va faire un open aussi petit. Et bon, voilà. On est content. On va pouvoir tout mettre au milieu. C'est parti pour le gamble. Bam ! On joue contre 2 autres As. On veut du trèfle. Ah ! On joue le 3. On veut trèfle 3. Ah, dommage. On jouait pas mal de cartes turn. On était plutôt pas mal. On a connu pire. Pareil, on va re-3-bet ça. Bref, un open, encore une fois, tout petit. Je vais c-bet. Un tiers. Ce bord de là. Et ça fold. Je vais folder ça. Table 1. On va pas folder. Allez, on accélère. On veut un petit peu de... De grosses mains. On veut de l'action. L'action, baby. Et ensuite, on va give up. On va faire la tournée des tables. Ok. Et on va se quitter à la prochaine big blind. Sur toutes les tables. Voilà. Allez, c'est parti. Dernier tour de table. Pour avoir pas mal d'actions. Alors, on va pas hésiter à en foutre partout. En foutre au milieu. Ah, j'ai pas envie de m'absorter tout de suite à table 1. Je vais attendre. Je vais attendre... Ah, pareil. Bon, tant pis. Bon, table... Ok. Table 1, je laisse. Les autres tables, j'ai envie de refaire un petit tour. Surtout la table 2, j'ai envie de refaire un petit tour. Allez. On veut de l'action, on veut de l'action. C'est parti. Allez, il y a du public là, les gens là. Oh. On joue vite, on joue vite. Allez. Poubelle. On profite pour pas se tirer. Voilà. Maintenant, on peut mettre toutes les tables de cash game. S'absenter à la prochaine. C'est parti. Action, action, action. Roi 2, 6, 4. Bon, dommage. On a une main. Poubelle. Pas terrible. On va quand même défendre ça. Si ça check, je vais barrel. Si ça check, ça va barrel. Sinon. Ici, je vais call. Turn est pas mal, la turn. Mais bon, ça fait l'entrée des 9 et 10. Donc, on va quand même just call. Mais on va... Et puis, reverse, il 3 barrel. On va se calmer. As-by-9, 4, ici. Bon, lui, j'ai le 3-bet avec ses tout-disizing, là. J'ai le minimum connecté. Un autre flush draw. On 3-bet. Ça, on va pot. On sera dernièrement de la table 2. Deuxième table fermée. On va pas pouvoir call un 3-bet avec cette main-bentre. Donc, on se fait pas trop bête. C'est parfait. Check, check au flop. Check, check turn. Et bet river, parce qu'on a la straight. On va call, tout simplement. Ici, on va pas raise. Tout simplement, just call notre main. On est quasiment break even. On perd 12 blindes. Mais on a perdu, il faut pas dire qu'on a perdu un pot énorme. On a perdu un très gros pot. Là, vous voyez, je suis un peu plus tight au cut-off. Table 4, parce qu'avec le joueur qui 3-bet beaucoup, derrière, je suis obligé un petit peu d'être un peu plus tight. Alors, n'hésitez pas à me poser, si vous avez plein de questions sur le OMA ou quoi, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires. Je joue OMA et je joue aussi du OMA ILO. Alors, bon, là, bien entendu, le débat, c'est pas de parler du ILO, c'est de parler que du OMA I. Dites-moi un petit peu si cette vidéo vous a plu, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de contenu OMA. Forcément, moi, je regarderai du coup, forcément, si ça fonctionne ou pas. Je ne vais pas faire non plus une tonne d'OMA. On se concentre principalement sur le Holdem, parce que c'est ce qui marche le mieux. Et c'est surtout ce que la communauté joue le plus. Donc, forcément, on essaye de le faire pour le plus grand nombre. Mais je pense que c'est pas mal de faire un peu d'OMA. De temps en temps, ça permet que tout le monde ait un petit peu de contenu. Donc, moi, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de nous lâcher des petits commentaires. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo en Holdem ou en OMA. Ciao ! Ciao !